... ... Je demande à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse, demande autre chose que le bien de votre aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. ... France Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zahir. Car la libération du Zahir représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. En dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République de Mokatu du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Les États-Unis félicitent l'engagement des autorités congolaises dans la lutte contre la corruption. Il ressort aussi de pourparler avec le Fonds monétaire international qui, cette institution financière internationale, serait disposée à renouer avec la République démocratique du Congo. Le Premier ministre l'a dit devant la presse jeudi à l'hôtel du gouvernement. L'actualité de la semaine, c'est aussi la rénonciation annoncée du pape Benoît XVI de ses charges pontificales. Son âge très avancé et les ennuis physiques seraient à la base de cette décision qui ouvre la voie à la succession au Saint-Siège. Lundi à Kinshasa, la conférence épiscopale nationale du Congo prend acte et appelle les chrétiens catholiques au calme. Enfin, un invité dans ce journal, il s'agit de Pascal Niembau, directeur général adjoint du CEC et coordonnateur national de la lutte contre la fraude minière. Il est venu commenter l'actualité avec nous sur ce plateau. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, vous informer est notre devoir. Bonsoir, je l'ai annoncé en début de journal. L'invité de la rédaction ce soir est Maître Pascal Niembau, directeur général adjoint de la CEC et coordonnateur national de la fraude contre la fraude minière. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Revenant au journal télévisé, la communauté nationale s'est souvenu hier des martyrs de la démocratie, les chrétiens qui ont succombé le 16 février 1992 lors d'une marche d'espoir pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine interrompue. 21 ans après, l'association Entente Interprovinciale a organisé un culte œcuménique à la paroisse Notre-Dame des Fatimas, une manière de rendre hommage à tous ces Congolais morts pour l'avènement de la démocratie. Eric Nkamba du Duendobé, Mosekama Ingo signe ce reportage. L'Entente Interprovinciale Pour sa part, le révérend Père Kathola en appelle à la justice distributive, à la bonne gestion des biens publics et à l'amour du prochain. Où règne l'amour, Dieu est présent, insiste l'homme des dieux. Devant la foule, les chefs coutumiers et les représentants des étudiants du Congo encouragent l'initiative prise par les présidents provincials de l'EIP. Tante Oumey a remercié de tout son cœur les martyrs de la démocratie pour leur sang versé. Nous ne voulons pas que ce martyr soit pris à l'attache par le temps politique. C'est pour moi, pour éviter de prendre la population pour une chère à canon, pour l'être en France, nous avons voulu qu'elle soit organisée pour tous les Congolais et que tous les temps se retrouvent. Satisfait d'avoir accompli sa mission patriotique, Tante Oumey exhorte les autorités politico-administratives à faire de la journée du 16 février une journée chômée et payée sur l'étendue du pays. Vous avez suivi ce reportage consacré au 16 février. Maître Niembo, avez-vous un petit commentaire ? Oui, bien sûr, parce que je me rappelle le 16 février, comment est-ce que le maréchal Mobutu avait instruit non seulement les militaires de la garde républicaine, mais aussi les mercenaires venant de l'Angola de Savimbi pour essayer de massacrer les fils et filles de ce pays, dans le souci de saboter totalement l'élan démocratique qui était une détermination de tout un peuple. Pensez-vous qu'il fallait vraiment célébrer cette journée avec faste ou bien cette petite messe d'action des grâces, si vous voulez bien suffiser ? Bon, c'est d'abord un problème de conscience individuelle. Je ne considère pas ça comme une petite messe. Je considère tout simplement une sorte de prise de conscience d'un groupe de Congolais qui ont voulu célébrer cette journée. Mais c'est quand même une journée qui doit faire l'objet d'une concertation entre toutes les forces politiques du pays, afin de voir dans quelle mesure cette journée sera utile, non seulement pour cette association, mais pour l'ensemble des chrétiens catholiques que nous sommes. Après Variste Bocha, Boba Minakoun Jalanjoko a pris la direction des consultations nationales. Le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle a reçu quelques cadres de l'opposition cette semaine. Ils ont promis de déposer leurs conclusions dans un délai raisonnable. Thierry Kassongo. Je disais qu'après Variste Bocha, Boba Minakoun Jalanjoko a pris la direction des consultations nationales. Le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle a reçu quelques cadres de l'opposition cette semaine. Ils ont promis de déposer leurs conclusions dans un délai raisonnable. Thierry Kassongo. Nous y reviendrons. On en vient à la tournée qui restera dans les annales de la République. Le périple d'Augustin Matata Ponyomapon aux États-Unis obtient la mention grande satisfaction. Les États-Unis félicitent l'engagement des autorités congolaises dans la lutte contre la corruption. Il ressort aussi des pourparlers avec le Fonds monétaire international qui, cette institution financière internationale, serait disposée à renouer avec la RDC. Le Premier ministre l'a dit devant la presse jeudi à l'hôtel du gouvernement de Dwendombe. Oui, avant qu'on nous propose ce reportage, Maître Niembo, pensez-vous que Matata Ponyo, une année après, on peut qualifier son bilan de positif, puisque lui-même le juge ainsi ? Non seulement lui-même, mais tous les Congolais savent que le Premier ministre Matata Ponyo, c'était nationaliste. Il est en train de travailler dans le souci de répondre à la perte de son peuple. Vous savez que ce pays a été détruit pendant plus de 32 ans de la dictature. Depuis l'indépendance de notre pays, c'est la première fois dans l'histoire qu'un Premier ministre travaille totalement, non pas dans le sens de satisfaire un groupe de gens au détriment du peuple, mais par contre, travailler dans le sens de transformer la vie de tout un peuple. C'est vrai, ce n'est pas facile. Vous savez que le pays était dans chaque secteur de la vie nationale. On ne pouvait que réfléchir dans le sens de la construction. On n'avait plus d'hôpitaux, même sur le plan économique. Moi, je me rappelle qu'on achetait encore du pain de Mama Poto à l'époque à 1 million de francs congolais. Donc, avec des sacs de mi-combosson, on s'est promené avec ça pour acheter du pain. Mais aujourd'hui, nous sentons que le dollar est resté au niveau où Matata a voulu que ça reste, parce qu'on ne peut plus parler aussi de l'évaluation des francs congolais nuit et jour. Donc, d'après vous, nous avons des faits vérifiables qui prouvent le bilan positif de Matata. Si, si, si. Non, c'est un nationaliste. Vous savez, lorsqu'un nationaliste était à la tête d'un gouvernement, il faut toujours s'attendre qu'il va se mettre totalement au service de son peuple. Mais un nationaliste intelligent, un nationaliste capable de répondre à l'appel de tout un peuple. On avait besoin de ce premier ministre dans ce pays. Un premier ministre qui n'est pas concentré sur des commissions. Un premier ministre qui n'est pas concentré sur des conciliables dans le sens de payer de fournisseurs sur la dette intérieure des choses qu'ils n'ont pas fourni. Ils n'ont pas fourni la marchandise au gouvernement, mais on leur paye. Matata essaie de vérifier tout ça pour regarder dans quelle mesure ce pays ici ne sera pas victime de malfaiteurs publics. C'est pourquoi beaucoup de gens ne le supportent pas sur base de la rigueur. Mais nous, nous avons besoin de cette rigueur pour que les choses avancent dans ce pays. On revient aux consultations. Après Varis Tobocha, Bobamina Kounjala Djoko a pris la direction des consultations nationales. Le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle a reçu quelques cadres de l'opposition cette semaine. Ils ont promis de déposer leurs conclusions dans un délai raisonnable. Thierry Kassongo. Il n'y a pas le temps à perdre. Le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle s'impliquent déjà dans la démarche du chef de l'État pour la tenue d'un dialogue national. Ce mercredi, il a partagé avec les états-majors de l'opposition. Après leurs échanges, les forces acquises au changement proposent de transmettre dans 48 heures leurs propositions. Nous, en tant que fac opposition, nous avons souhaité que ce soit assez lié officiel pour que nous puissions nous sentir à l'aise. Nous l'avons écouté. Nous nous sommes dit en tant qu'opposition responsable. Nous allons nous retrouver. Dans 48 heures, nous allons lui amener un document écrit de ce que nous pensons à ce qu'il vient de nous dire. Je pense que l'idée est bonne. Le maître Jésus disait tout royaume divisé contre lui, on court à sa perte. Et dans nos traditions, quand un chef de clan fait déclarer une guerre à un autre clan, il commence par mettre l'ordre chez lui. Il commence par réconcilier les gens de son clan. Et une fois devenu un bloc monolithique, on pourra affronter l'extérieur. Le chef de l'État, Joseph Kabila, avait promis ses dialogues lors de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Je l'ai annoncé dans le sommaire de cette édition, une tournée qui restera dans les annales de la République. Le périple d'Okistoma Tatapogno aux États-Unis obtient la mention « Grande satisfaction ». Les États-Unis félicitent l'engagement des autorités congolaises dans la lutte contre la corruption. Il ressort aussi des pourparlers avec le Fonds monétaire international que cette institution financière internationale serait disposée à renouer avec la RDC. Le Premier ministre l'a dit devant la presse jeudi à l'hôtel du gouvernement. Doudou Endopé, Monseka Maéko. Une semaine aura permis à Matata Pogno de mettre d'accord ses interlocuteurs, notamment la directrice générale du FMI et le président de la Banque mondiale. De leur concertation, il serait possible que ces institutions réunissent avec la RDC. Les observateurs se réservent de chanter la victoire. La grande question reste de savoir si ces institutions vont-elles financer les programmes économiques du gouvernement ou alors la reprise sera simplement de manière formelle. Qu'à cela ne tienne, le Premier ministre se réjouit d'avoir trouvé une oreille attentive auprès du secrétaire général des Nations Unies sur la situation politique dans l'est de la RDC. Avec le secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire général adjoint et les ambassadeurs, nous avons abordé des questions ayant trait à la sécurité à l'est du pays. Nous avons discuté notamment de l'accord cadre. Et sur cette question, le secrétaire général nous a rassuré que des progrès énormes ont été accomplis et que l'accord cadre devrait, sauf surprise, être signé bien avant la fin de ce mois. Matata Pogno a également échangé avec l'un des conseillers spéciaux du président des États-Unis en charge des questions africaines. Vous venez de suivre ce reportage. Le Premier ministre faisait la restitution de son voyage à Washington, le maître Nimbo. Il semblerait qu'il aurait énervé Suzanne Rice en lui posant la question « Pourquoi ne soutenez-vous la République, pas la République démocratique du Congo ? » Êtes-vous de l'avis de ceux qui affirment que ce serait une erreur diplomatique ? Non, non, non. Je pense que le Premier ministre, c'est un grand diplomate. Il ne peut pas énerver Suzanne Rice. Lorsqu'il y a une discussion qu'il faut partager dans la sincérité pour l'avenir de ce pays, il ne faut pas chercher le monde. Vous savez, là, c'était une question fondée sur l'avenir de tout un peuple. Alors, lorsqu'on parle de la situation fondée sur la sécurité du peuple congolais, il était tout à fait normal que le Premier ministre regarde les concernés dans les yeux. C'est pourquoi il a posé une question claire. Moi-même, lui-même, elle-même, Mme Suzanne Rice, elle n'a pas mal compris cette question. Il a compris que nous avons besoin de soutien des États-Unis dans ce pays pour que le Congo retrouve sa paix. Il n'y a aucun problème. Mais en ce qui concerne, justement, la détermination du Premier ministre, je peux vous rassurer que le travail de fond qu'il vient de faire aux États-Unis a eu, non seulement des impacts au niveau politique à l'intérieur de la République, même au niveau de nos propres, de nos agresseurs aussi. Vous le pensez vraiment ? Si, si, nous avons vu la diplomatie rwandaise s'est déployée suite à la présence du Premier ministre aux États-Unis. Nous avons vu l'ambassadeur du Rwanda à la conférence de presse du Premier ministre. Ce qui ne s'est jamais fait, c'est parce qu'ils ont très vite compris que si on laisse Matata continuer de cette façon, nous risquerons de ne plus exister politiquement dans le monde. Donc, je vous dis que le travail de fond, c'est tous les contacts que le Premier ministre a utilisés pour organiser tous ces rendez-vous. C'est quand même un contact sérieux et je voudrais que cela continue. – Êtes-vous de l'avis des observateurs qui pensent qu'au certain même de la composition du gouvernement Matata, puisqu'on parle de ce gouvernement, que d'aucuns ont qualifié des surdoués, mais n'êtes-vous pas de l'avis de ceux qui pensent que ce serait seulement qu'une certaine poignée de ministres qui travaillent et que les autres ne font qu'une simple figuration ? – Non, il faut apprécier le gouvernement dans sa globalité, parce que le gouvernement fonctionne sous l'imposition d'un chef du gouvernement. C'est lui qui donne la ligne de conduite. C'est lui qui donne le principe qu'il faut respecter, surtout dans la lutte contre la corruption. Vous savez qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, que l'histoire du pactage équilibré, équitable de l'argent de l'État au sommet de notre pays, l'histoire que nous avons vécue depuis la Deuxième République, n'en est pas ce que lui. C'est pourquoi vous trouvez qu'il y a des agitateurs autour du Matata, qui supposent qu'il ne s'est pas joué léger pour essayer d'appauvrir le peuple. Lui, il est en train de travailler dans le but, justement, de répondre à l'appel de notre peuple. Et tous les ministres autour de lui suivent la ligne de conduite. C'est pourquoi vous trouvez d'ailleurs que si un ministre ne se présente pas à 7 heures au niveau de la Réunion, à l'autorité du gouvernement, il n'entre pas. C'est une ligne de conduite, justement, pour mobiliser tout un peuple au travail. Ponctualité, oui, mais Maître Niembo, n'avez-vous pas l'impression que le Premier ministre maîtrise mieux les questions économiques et politiques ? Bon, qu'est-ce qu'on entend comme questions politiques et économiques ? Parce que lorsque vous gérez l'économie d'un État, sur le fondement même de la stabilité, de l'existence, de la survie de tout un peuple, la politique d'un pays ne peut pas fonctionner comme il faut lorsque l'économie est très faible. On ne peut pas parler de la politique militaire ou de la défense d'un État lorsqu'il n'y a pas la stabilité économique. On ne peut pas parler de l'agriculture lorsqu'il n'y a pas une bonne politique économique. Donc, la politique, c'est une sorte de socle, une sorte de la fondation sur la stabilité même d'un État. C'est pourquoi vous avez vu dans le programme du Premier ministre Matata, il a même focalisé beaucoup plus de bidets sur l'agriculture de la République démocratique du Congo. Donc, si quelqu'un peut se tromper en disant que l'économie et la politique ne vont pas de pair, moi, je pense qu'on ne pouvait même pas parler de la politique monétaire d'un État, sinon ça ne va pas. Merci beaucoup Maître Niembo. Le porte-parole du gouvernement est monté au créneau mardi pour dénoncer ce qu'il qualifie de tentative diffamatoire contre le pouvoir en place. Lambert Mendeo Malanga réagissait contre le reportage diffusé par Radio France Internationale faisant état d'une guerre de succession au sein de la famille Kabila entre Étienne Kabila et l'actuel chef de l'État. Le porte-parole du gouvernement affirme qu'aucun lien de parenté n'existerait entre celui qu'il qualifie de conspirateur, Étienne Kabila et le chef de l'État. C'était au cours d'une conférence de presse dans son cabinet. C'est un Lambert Mendeo visiblement indigné par le reportage diffusé par Radio France Internationale sur des prétendus assassinats ou menaces d'assassinat d'Étienne Kabila, Aimé Kabila et Hortense Kabila, ainsi que l'apologie que fait cette chaîne sur le M23. Pour le porte-parole du gouvernement, ces informations sont totalement dénuées de fondements tant en ce qui concerne les liens de filiation entre les intéressés et Laurent-Désiré Kabila. Le gouvernement proteste vivement, une fois de plus, contre cette légèreté dont a fait preuve le journaliste de RFI pour avoir traité une information fausse et avoir donné une consistance de mauvaise alloi à des rumeurs malveillantes et sans fondement contre un chef d'État. S'agissant de l'arrestation de Gustave Bagaya Moukoué, le gouvernement se félicite du travail abattu par ses services et précise que Gustave Bagaya Moukoué affrontera la justice congolaise. En ce qui concerne l'arrestation de huit civils en territoire de Beni, une enquête est déjà diligentée pour déterminer la localisation exacte des preneurs d'otages et leurs victimes. Autre chose, Maître Niemou, de polémique, comment expliquez-vous que quelqu'un peut changer de nom et prendre celui du chef de l'État en fonction ? Est-ce que la loi de la RDC autorise ? Il n'y a pas que lui, ils sont nombreux. Il y a même d'autres qui sont à Makala. Nous avons vu le Patrick Tiringwe s'appeler Kabila Tiringwe. Nous avons vu... Vous êtes juriste ? Est-ce que la loi en vigueur en République démocratique du Congo autorise ? Ça, ce n'est même pas une question de la loi. C'est une question de malfaiteurs publics qui s'organisent pour escroquer les gens au nom du musée Laurent-Désiré Kabila. Les enfants du musée sont connus avant même qu'ils mèrent. Donc, ça, c'est un groupe des aventuriers. Comme nous, on savait que la démocratie est fondée sur la volonté du peuple. Mais aujourd'hui, les gens considèrent que la démocratie est fondée sur les armes. C'est pourquoi tous ces aventuriers essayent de trouver des places où les gens passent leur temps à les appuyer pour déstabiliser nos pays. Mais pourquoi le gouvernement, ou plutôt la famille présidentielle, a-t-elle laissé Étienne Kabila salir leur honneur pendant 11 ans ? D'abord, il n'a jamais été au Congo. Il a toujours été fiche de musée Kabila tout en étant en Afrique du Sud. pour escroquer les gens dans le but, d'essayer un peu d'échapper à la justice sud-africaine. Mais aujourd'hui, il vient de tomber sur cette justice. Moi, je peux te rassurer que c'est un aventurier. Nous connaissons les enfants de musée très bien. Avant la mort de musée, ces enfants étaient connus. Aujourd'hui, musée ne plus. Nous savons aussi qui est l'enfant qu'il n'est pas. Et ces messieurs, ce sont des aventuriers. Je ne veux même pas m'étaler là-dessus parce qu'il est réputé et connu de tout le monde. Étienne Kabila, c'est un aventurier depuis longtemps. Il me disait, parfois, il venait ici, il fouillait. Donc, il n'y a aucun problème. Sinon, tous les moulélistes, même moi, mon père était mouléliste. Je peux m'appeler aussi fils de Pierre Moulélé. Ce n'est pas à considérer. C'est la radio France Internationale qui essaye de manquer du respect à un président de la République. Ce qui n'est pas sérieux. Je pense que nous allons déposer notre plainte contre cette radio. Voilà ce qui nous amène à la situation sécuritaire dans l'est du pays qui demeure tendue et imprévisible. Au Katanga, la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire reste perceptible suite aux activités armées du chef militaire GD1. Ce sont là les points abordés lors du point de presse de la mission onusienne de mercredi dernier au quartier général de la Monusco. Marie-Jeanne Bibo, matin, forêt. Au cours de face à face avec la presse, le porte-parole militaire de la mission onusienne a confirmé la mise en place de l'opération conjointe de nommer force où il est corps exceptionnaire Monusco FRDC. Une force qui opère dans la région de Canaille dans la forêt de Garamba. Cette activité en quoi Félix Prospère Basse s'inscrit dans le cadre de l'opération Chumangoumi. Nous avons mené 1368 patrouilles armées dont 617 noctures et fourni 54 escortes pendant que 294 autres patrouilles ont été menées par les observateurs de la force. En outre, 38 enfants soldats récrutés dans les différents groupes armés de la République démocratique du Congo ont été récupérés par la force onusienne en marge de la journée de l'enfant soldat. Sur le plan humanitaire, 30% de la population dans les territoires de Pounia enfouit les tracasseries attribuées aux éléments des FRDC. Le porte-parole militaire de la Monusco précise que plus de 30 000 déplacés vivent pour le moment dans la forêt non loin de Pounia. Une situation qui nécessite une assistance humanitaire d'urgence. Dans le domaine de la santé, l'hôpital du Saint-Canténaire s'apprête à ouvrir ses portes dans les prochains jours. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique lundi dernier. Mais avant tout, il procède au recrutement des candidats devant constituer le personnel de l'un des meilleurs hôpitaux de la capitale. C'était au cours d'un point de presse dans l'ancêtre même de l'hôpital Rosa Oasi. La porte est ouverte à toute personne ayant une formation en médecine, mais surtout une maîtrise en la matière peut tenter sa chance. L'hôpital du Saint-Canténaire a besoin d'un personnel estimé à 536 personnes. Les recrues seront répartis de la manière suivante. 91 à l'administration et aux finances, 80 techniciens de maintenance et logistique et 365 comme personnel médicaux et médico-technique. Ces recrutements constituent l'une des étapes ultimes pour la mise en service de cette formation médicale, l'une des plus modernes du pays. L'affiche et les avis de recrutement reprenant le profil à chaque poste sont postés sur le site web du ministère de la Santé, le site web de Cadisec et le site web de Montpellier. Les candidats se trouvant à l'extérieur du pays et ceux de l'intérieur pourront envoyer leur dossier par Internet sur les adresses reprises dans le formulaire d'inscription. Les débuts des activités à l'hôpital du Saint-Canténaire n'est plus qu'une question de temps, assure le ministre de la Santé. Et vous suivrez d'ailleurs à ce sujet un communiqué en complément d'informations à la fin de ce journal concernant ses recrutements à l'hôpital du Saint-Canténaire qui prendra fin demain lundi dans la soirée. On en vient aux infrastructures. Les travaux de modernisation et de réhabilitation de la chaussée du boulevard Lumumba ont effectivement repris samedi. Le gouvernement a mis des moyens suffisants à l'issue de la réunion présidée vendredi à l'hôtel du gouvernement par le Premier ministre. Les travaux de ces lots 2 et 3 sont exécutés par les entreprises chinoises CREC 7 et CREC 8 sur la supervision de l'agence congolaise des grands travaux. Une délégation conduite par le directeur de cabinet du ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstructions empêchées, Willy Carlos Sompete, était sur place pour l'événement. A l'issue de la réunion présidée lundi par le Premier ministre avec le directeur de cabinet du ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstructions, des moyens suffisants ont été mis à la disposition de l'agence congolaise des grands travaux pour y prendre les travaux de modernisation et de réhabilitation de la chaussée du boulevard Lumumba, précisément le lot 2 et 3. Les travaux ont bel et bien repris, ils sont exécutés par les entreprises chinoises CREC 7 et CREC 8, mais Daril Ounga Mwamba, directeur général de la CGT, ne peut que s'en réjouir. Nous allons commencer par une tranche de 1 km. 1 km, ça veut dire que nous terminons totalement chaque fois 1 km. Et là, c'est peut-être au bout. Nous disons qu'au bout de deux semaines, nous devons être capables de terminer complètement le premier kilomètre. Un autre problème à gérer, l'indiscipline des conducteurs pour éviter la congestion du trafic pendant les travaux. Le DG de la CGT rassure que des dispositions sont prises pour pallier cette situation. Nous disons déjà qu'à partir d'aujourd'hui, nous organisons la circulation avec la police de circulation routière. Nous allons l'organiser avec les gens qui ont l'habitude de sécuriser les cinq chantiers. À partir de demain, nous pouvons canaliser tout le trafic sur quatre voies. Les lots 2 et 3 du boulevard Lumumba coûteront respectivement 39 millions et 39 millions de dollars américains. La fin des travaux est prévue à la fin de l'année en cours. Et cette nouvelle qui est tombée comme un coup de massue, pas des cérémonies ni des panes officielles pour la célébration de l'édition 2013 de la journée internationale de la femme. C'est la décision du gouvernement annoncée lundi dernier par la ministre du genre, de la famille et de l'enfant. Une décision diversement commentée dans la ville. Il y en a à l'instar des ONG de promotion et de protection des femmes et des enfants qui soutiennent la décision et souhaitent que cette journée soit consacrée à la réflexion. D'autres par contre trouvent qu'elle est dénudée de tout fondement. Doutou Ndombé, Moseka Maïngo, Mariam Voyachiloumba. Devant la presse, la ministre du genre, de la famille et de l'enfant annonce l'annulation du défilé les jours de la célébration de l'édition 2013 de la journée internationale de la femme. L'édition 2013 de la journée internationale de la femme ne connaîtra pas de défilé commémoratif. Le programme du mois se focalisera autour des activités de promotion socio-économique, notamment des journées de sensibilisation, d'éducation, d'information, des conférences-débats. Je félicite la ministre pour cette intégration parce que c'est depuis longtemps que nous avons commencé à dire que la journée du 8 mars ne peut pas se résumer à terme de porter l'épargne. Les décidants qui prennent, ils ne mettent pas ça en pratique. Le ministre n'a pas aucun droit de donner d'autres générations. Ça n'engage pas la politique, mais ça engage la femme à être une personne humaine dans la vie quotidienne. Il est aussi recommandé aux industries textiles du pays de ne pas imprimer d'épargne au motif du 8 mars 2013. Vous venez de suivre la ministre du Jean de la Famille de l'Enfant, Maître Nimbou. Pas de festivité officielle pour la journée du 8 mars de cette année. Soutenez-vous ces décisions ou bien vous êtes de l'avis de ceux qui sont contre ? Non, non, moi je pense que madame la ministre a pris une très bonne décision parce que même au niveau des entreprises publiques, cette journée a toujours constitué un problème en ce qui concerne le budget qu'il faut mobiliser afin de soutenir le maman. Mais moi je me pose la question, si ce n'est pas prévu dans le budget, comment est-ce que les pagnes seront achetées ? Et puis deux, les femmes qui sont à Bounagana, sous occupation rwandaise, comment est-ce qu'elles vont fêter cette journée ? Je pense que la décision de madame la ministre, c'était une très bonne décision, une décision d'ailleurs d'une femme nationaliste. Je pense qu'il faut soutenir cette ligne de conduite. Ce ne serait pas parce que la ministre ne s'est pas retrouvée dans les marchés des pagnes, comme disent certains dans l'opinion en quelques mots ? Non, je pense qu'elle n'est pas de cette culture, c'est une femme qui se respecte, elle est seulement fondée, c'est une femme qui a des lignes de conduite. Et comme je vous ai dit, ça se confond même à la vision du gouvernement, c'est dans sa globalité. Il ne faudra pas qu'on mobilise des femmes dans des entreprises pour bousculer le budget qui pouvait nous aider à construire des routes, juste pour apporter des pagnes et puis prendre la bière. Non, écoutez, moi je pense qu'elle a très bien réfléchi, ça n'a rien à voir, c'est un problème de culture, ça n'a rien à voir avec des commissions d'épargne. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition, le reste de l'actualité sur www.lepotentialonline.com. Bonne soirée chez vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501 France Fanon ne disait-il pas. Car la libération du Zahir représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. En dépit de complots visant sa déstabilisation... ... ...